bonjour mes amis comme d'habitude bienvenue surtout sur ma chaîne maz photographie donc aujourd'hui je voulais te parler surtout sur ma chaîne maz photographie donc aujourd'hui je voulais te parler surtout du stabilisateur d'image on va pas parler de la photo on va parler du stabilisateur d'image pourquoi je veux te parler de stabilisateur d'image parce que je sais de plus en plus il y a des si vous êtes amateur vous venez de commencer dans le monde de la photo d'accord et puis surtout surtout tu as envie de faire de la photo et de la vidéo et surtout aujourd'hui nous sommes en 2020 c'est vrai que la photo c'est beau et tout ça mais on est souvent tenté surtout pour faire de la vidéo voilà donc moi aujourd'hui si j'ai envie de te dire il faut que tu peux faire de la vidéo et de la belle vidéo malgré que je suis pas un professionnel de la vidéo mais quelque chose qui va t'aider à faire de la vidéo comme un pro d'accord pourquoi comme un pro on appelle ça le stabilisateur d'image qui est juste là donc vous en avez beaucoup de marques de stabilisateur d'image après ça dépend des prix ça commence normalement ça doit commencer à partir de 300 euros c'est vrai c'est un budget ça je comprends mais après si tu veux faire de la photo de la vidéo un peu surtout de la vidéo là on va rester sur le mode de la vidéo un petit peu on va oublier un petit peu le mode de la photo donc celui-ci il coûte 400 et quelques euros d'accord chez des gixos enfin on arrive à trouver sur amazon sur les trucs voilà je sais pas s'ils sont baisés ou pas mais en tout cas c'est à toi de le voir mais juste je vais t'expliquer par rapport à celui-ci pourquoi j'ai pris celui-ci il y en a beaucoup qui vont te parler du crin 2 ils vont te parler de vraiment des stabilisateurs un peu plus connu si tu veux pourquoi parce que ce sont des stabilisateurs que les gens achètent de plus en plus et si tu veux tu écoutes les gens et puis ils rachètent un autre chose alors qu'ils savent pas exactement qu'est ce qu'ils font moi aujourd'hui pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo et j'ai préféré d'acheter encore celui-ci parce qu'en fait j'en ai déjà deux j'ai pris celui-ci parce que en fait celui-là il est un très intéressant si tu veux filmer avec ton portable pas problème donc avec ton appareil réflexe il n'y a pas de souci non plus par contre à faire attention avec l'appareil de réflexe et que ça dépasse pas il y a 1,7 kg donc voilà là tu as 1,7 kg à pas dépasser parce qu'après le stabilisateur il va plus il va plus suivre ce qui est tout à fait normal donc voilà donc déjà donc il prend deux réflexes donc des bridges des hybrides donc il a la fonction bluetooth bien sûr avec l'application qu'il y a sur apple store ou alors sur l'eos donc que ce soit sur mac ou windows pardon comment on appelle ça là soit comme je vous dis sur eos ça veut dire sur mac ou alors vous êtes sur un nombre 8 donc il y a sans problème donc pas de problème donc c'est la même chose vous avez la même application et l'application elle va sert en fait à gérer un petit peu si vous voulez le stabilisateur faire des traveling faire des trucs voilà donc c'est comme ça je sais peut-être ce sont des choses que tu ne connais pas parce que c'est avec des codes le traveling tout ça mais bon ce sont des choses que tu peux apprendre sur les chaînes youtube il y a des bons formateurs franchement gratuits il y a des gens bien qui font de la photo de la vidéo il y a des gens qui veulent vous aider et franchement moi je trouve ça c'est magnifique voilà moi celui ci aujourd'hui j'ai envie de te parler celui ci pourquoi j'ai envie de parler de celui ci je reviens encore sur les débuts pourquoi il est il a trois options au lieu d'une donc la plupart des stabilisateurs ils font ce sont des stabilisateurs qui font que ça veut dire soit les stabilisateurs de smartphone donc ils ne coûtent pas cher donc vous les avez entre allez on va dire d'occasion cinquantaine 70 euros 100 euros même neuf d'accord sur les sites internet par contre autre chose je sais ce qui est bien sur celui ci c'est un stabilisateur de l'appareil photo donc de la photographie si vous voulez faire quelque chose un peu plus professionnel donc c'est pour ça que je te conseille celui ci et en plus tu mets donc tu as un socle qui n'est pas prévu dedans dans le package donc qu'à acheter sur ramazou tu peux trouver sur ebay et partout ça coûte 2-3 euros donc ça coûte rien ici là ce serait pour mettre ton portable c'est un bon portable qui fait de la vidéo 4k pourquoi pas tu peux t'en servir ou alors si tu as aussi du petit caméra sportif donc comme le gopro gopro aussi donc c'est la même chose donc tu as encore un petit socle à acheter 1 euro 1 euro 30 euros 1 euro 30 euros tu peux trouver aussi pareil sur le site internet donc voilà pourquoi je t'explique celui ci il est très intéressant au jour d'aujourd'hui tu peux trouver peut-être entre 200 250 euros neufs donc qui est énormément baissé et je vais te montrer pourquoi il est très intéressant et surtout il a des bonnes choses et voilà pourquoi moi je veux te montrer quelque chose qui va coûter un peu moins cher et tu as de faire de la belle vidéo de la vidéo bien bien fort donc voilà alors mes amis moi ce que je veux c'est je vais te ouvrir devant toi je vais l'ouvrir bien sûr que je l'ai déjà ouvert ce qui est tout à fait normal mais je me suis pas servi parce que je m'en sers pour l'instant avec une crème 2 donc voilà je m'en sers et celui ci je me suis servi une fois donc juste voilà alors déjà ce qui est bien ce qui est bien surtout donc ce qui est bien sur celui ci d'accord donc vous avez déjà voilà vous avez déjà la pochette franchement rigide très franchement voilà tu as une pochette voilà que tu peux prendre comme tu veux avec toi donc sans problème franchement voilà c'est une très bonne qualité ça protège vraiment les stabilisateurs donc voilà donc avec une fermeture éclair franchement bien solide donc surtout ça parce que souvent on achète des trucs souvent on achète des trucs qui sont pas très intéressants mais là je vais t'expliquer regarde déjà comment ça arrive voilà ça est bien bien clean voilà mon ami donc ça arrive bien franchement clean donc j'ai encore un autre truc donc qui protège donc voilà et tu as tout dedans mais vraiment nickel chrome donc là je vais pas complètement le déballer c'était pour te montrer simplement les petits détails comme ça en extérieur et surtout cette vidéo j'ai envie de la faire pourquoi parce que c'est une vidéo que j'ai envie de faire en version française parce que je vois c'est souvent sur ce type sur ce type de stabilisateur c'est comme anglais ou alors des américains qui font que des tutos qu'on n'y comprend rien je sais qu'aujourd'hui nous sommes beaucoup entre nous en france les français qui veulent savoir un peu plus sur celui ci qu'est ce qui a comme option qu'est ce qui est compris et moi je t'explique directement qu'est ce que tu as donc déjà dans le pack type donc tu as en fait tu as le comment on appelle ça là tu as le trépied tu as un petit trépied donc voilà le petit trépied qui est dessus je vais te le montrer et ça le trépied ça va te servir vraiment ça te sert voilà le trépied il est là donc c'est un trépied que tu peux déposer sur donc ce qui est normal sur les tables à limite pour quoi faire c'est pour faire tes travelling pour toi même si tu veux faire une vidéo direct tu fais une vidéo sur youtube tu joues avec si tu as des tu as l'application tu peux faire ce que tu veux avec l'orientation à droite à gauche en haut en bas en travelling et tout ça donc après tu as donc quatre piles donc si tu veux c'est pas des piles c'est des batteries donc tu dois avoir quatre quatre batteries moi j'en ai quatre batteries dedans donc sur les quatre batteries j'en ai déjà deux mais ça tient très très bien franchement il n'y a rien à dire ça tient très très bien voilà déjà à par rapport à ça et après il ya un autre truc il ya un autre truc c'est quoi c'est que tu as après le reste tu as des petits petites boîtes là mais franchement sur sa petite boîte je sais pas exactement il ya des fils il ya des fils qui sont je mets pas ces croquettes dans ce que j'ai pas regardé voilà alors que des cochonneries il va vous servir peut-être à grand chose alors je sais pas si ça c'est pour le micro va mais ça savoir voilà j'ai ce type de connexion je sais pas ça va servir à quoi mais j'aimerais savoir j'aimerais savoir exactement ça va savoir quoi je vais passer sur canon pour les sens pour le sang ou quoi franchement je sais pas après celui ci celui ci donc il peut se mettre je crois que j'étais c'est juste fixé donc c'est juste type c'est et puis là vous avez un connecteur on dirait un jack jack donc voilà donc ça exactement franchement je sais pas c'est quoi et après là encore tu as encore jack des deux côtés la même chose donc jack des deux côtés après moi je me suis pas encore rendu compte de ça parce que je m'en servais pas énormément mais ça pourrait être intéressant mais je me renseignerai un peu plus sur ce pourquoi il faut qu'on a ça parce que sur la notice j'ai des notices qui est juste là mais bon c'est une notice qu'en anglais et puis en chinois c'est vrai que c'est pas très clair donc voilà à par rapport à ça et ce que je veux dire d'autre donc tu as le stabilisateur qui l'a donc l'usb donc tu as l'usb qui est là donc l'usb c'est pour charger c'est pour que tu charges donc ton stabilisateur directement sur un pc ou alors tu peux mettre carrément une prise de suite une charge carrément prise du courant je veux dire après tu as le stabilisateur alors j'ai pas envie de le retirer stabilisateur pour l'instant parce que ça va m'emmerder pourquoi donc c'est un stabilisateur il est là donc tu le vois bien donc c'est très bien il y a la pile qui se barre c'est pas grave mais après c'est plus chiant à le remettre ça c'est sûr parce qu'il ya un système et là j'ai pas trop envie de le faire mais sinon voilà on a à peu près tout mais franchement c'est magnifique et moi je te conseille vraiment comme stabilisateur en plus c'est un stabilisateur avec une housse bien rigide il y a un stabilisateur qui est très très bien servie moi une fois pour vous dire mais franchement c'est magnifique et je veux dire franchement achetez le il est pas cher et je ne gagne rien je gagne rien et tout moi c'est juste que je suis plaisir je partage ma passion avec vous je suis photographe je suis vidéaste donc juste pour vous dire que voilà c'est quelque chose vraiment à faire à acheter et franchement c'est magnifique en tout cas j'espère que cette vidéo ça t'a bien plu et surtout ce que je voulais faire cette vidéo je voulais la faire cette vidéo exactement parce que je voulais la faire en versant française parce que à chaque fois qu'on rentre sur ce type donc c'est le à 1000 donc la référence voilà donc je suis désolé je vais pas vous dire en fait au niveau de la marque parce que c'est très compliqué en chinois malheureusement le chinois moi c'est pas mon truc donc le stabilisateur il a le bluetooth quand tu vois bien donc il a le bluetooth tout ça ok donc voilà il est là en tout cas les amis je n'oublie pas surtout de t'abonner à ma chaîne parce que si j'ai fait ça pour toi parce que je veux que ça m'a fait mal au coeur je veux avoir un tuto ce qui est tout à fait normal sur ce type de stabilisateur pour nous les français pourquoi parce que à chaque fois quand on rentre sur le youtube on voit à chaque fois je vois à chaque fois en anglais ou alors en chinois et les gens c'est pas ce qu'ils veulent ils veulent savoir un petit peu en français qu'est ce que ça veut voilà en tout cas mes amis je te remercie surtout parce que je te remercie en tout cas pour le 1000 donc à regarder sur internet si ça coûte pas cher et puis surtout abonne toi sur ma chaîne youtube tu n'as rien à rien à perdre et puis surtout à chaque fois que je fais donc tu vas être intéressé de notification à chaque fois parce que voilà ça t'a plu ou ça t'a pas plu et surtout n'oublie pas un pouce bleu ce qui fera toujours plaisir de faire à chaque fois des vidéos pour vous et j'espère que tu l'auras bientôt merci et puis à très bientôt merci merci merci